Quand j'ai commencé, il y a environ 12 ans, je me considérais avant tout comme cinéaste. Et maintenant, ce qui compte davantage pour moi, c'est d'être d'abord une femme avant que d'être un metteur en scène. La réalisatrice suédoise Maisette Erling pose un regard inédit sur la place des femmes dans la société des années 1960. Provocante et moderne, elle a marqué l'histoire du cinéma féministe. Dans les années 1940, elle commence une carrière d'actrice et se fait connaître dans Tourment, un film écrit par le futur réalisateur suédois Ingmar Bergman. Elle y joue le rôle de Bertha, une jeune fille ivre et désespérée, sauvée par un jeune homme. Dans les années 1960, elle passe derrière la caméra. Maisette Erling déplore la manière dont les actrices sont filmées du point de vue du cinéaste homme, ce qu'on appelle le « male gaze », un concept formulé par la réalisatrice Laura Mulvey en 1975. Le regard des femmes sur les femmes est très important au cinéma. Jusqu'ici, habituellement, les femmes présentées par les films sont soit des jolies secrétaires, soit des prostituées, soit des mères de famille et des épouses horriblement ennuyeuses. Et en général, on ne s'éloigne jamais de ces trois stéréotypes. Je pense que tout ça doit changer parce que les femmes deviennent maintenant plus fortes, plus puissantes et aussi plus intéressantes. Et il faut montrer ce changement et cette évolution dans les films. Parce que la femme comme objet sexuel, avouez que c'est triste et tellement limité. Son premier film, « Les amoureux » met en scène le destin de trois femmes sur le point d'accoucher à la veille de la Première Guerre mondiale. Elle raconte de manière crue la maternité, la sexualité et le mariage. Présentée en compétition officielle au Festival de Cannes en 1965, le film a bousculé les téléspectateurs à cause de certaines scènes de nudité. Influencée par les codes de la nouvelle vague, Mays et Terling entremêlent théâtre et vie réelle dans « Les filles ». Trois actrices de théâtre voient une mise en abyme de la pièce qu'elles jouent, une farce antique et de leur quotidien régi par la domination masculine, ce qui les pousse à engager une révolte pour défendre leurs droits. Dans « Les filles », j'ai montré des femmes travaillant ensemble vers un même but. Aujourd'hui, je veux montrer ce qu'une vieille femme solitaire pense qu'est la liberté. Sa rencontre avec Lucienne Griveaux, une ancienne ouvrière, célibataire peu conformiste pour l'époque, inspire Mays et Terling pour un documentaire. Moi, je n'ai pas mariée parce qu'à la guerre de 14, j'avais 20 ans, alors ça a tout arrêté, les mariages, j'ai resté tout seule, je ne souffre pas du tout de la solitude. Elle met en scène leurs discussions avec la comédienne Madeleine Boucher dans le rôle de Lucienne. « Pourquoi on m'appelle madame ? Moi, je suis une demoiselle. Évidemment, j'aurais pu me marier, mais j'aime faire ça, l'esclavage, moi. Les maris, il faut s'en occuper, il faut leur faire à manger, il faut leur obéir et on peut porter ce qu'on veut, moi. Il faut manger à l'heure, il faut manger ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans un mari ? Rien. Rien que des ennuis. » Son regard inédit et décalé lui donne une place importante dans le bouillonnement du mouvement féministe des années 1970. « J'ai d'autre part un projet avec Simone de Beauvoir de travailler sur un film d'après son livre « Le deuxième sexe » et elle souhaite que ce soit moi qui le fasse. Ce livre a été très important pour moi, pour beaucoup de femmes, et c'est devenu une sorte de bible que l'on cite dans tous les ouvrages consacrés aux femmes aujourd'hui. Mais le film ne verra finalement jamais le jour, faute de financement, ce qui la pousse à créer l'Association internationale des femmes cinéastes aux côtés d'autres grandes réalisatrices comme Agnès Varda. Mais Zetterling meurt en 1994 d'un cancer à Londres laissant derrière elle des œuvres tombées dans l'oubli. – Sous-titrage ST' 501